bonjour à tous donc merci de nous rejoindre pour cette première mini conférence en live consacrée au cancer colorectal donc pourquoi ces mini conférences ben on est le mois de mars le mois de mars depuis plusieurs années maintenant a lieu l'événement mars bleu qui est le mois de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal donc dans cette première mini conférence on va parler de dépistage et de diagnostic en abordant diversant divers aspects de ce dépistage avec nos deux experts du jour le professeur béchade qui est gastro entérologue à l'institut bergonier et le docteur bubien qui est généticienne à l'institut bergonier également donc on va aborder tout de suite un certain nombre de questions vous pourrez poser des questions auxquelles on ne répondra pas en direct mais qu'on pourra être amené à récupérer pour faire une synthèse lors de notre dernière semaine en diffusion le 31 mars alors on rentre tout de suite dans le sujet donc professeur béchade est ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le test de dépistage qui est recommandé pour la population générale le test immunologique fécale alors le test immunologique fécale est un test qui existe depuis 2015 qui a eu beaucoup d'intérêt par rapport au test antérieur qui était l'hémoculte qui était beaucoup plus difficile à réaliser et qui repose sur le fait que 95% des cancers colorecto sont diagnostiqués après l'âge de 50 ans en dehors de contexte génétique particulier dont on parlera mais l'intérêt de ce test fécale immunologique est de pouvoir dépister dans cette population dite à risque moyen à partir de l'âge de 50 ans et bien la présence de sang non visible à l'oeil nu qui en cas de positivité justifie la réalisation d'une coloscopie donc cette population sont des personnes âgées de plus de 50 ans sans antécédents personnels ou familial de cancer colorectal ou de polype pour lesquels les stratégies de surveillance et de dépistage sont clairement établies et c'est des gens qui sont totalement asymptomatiques sans aucun trouble digestif et l'intérêt de dépister du sang à l'état microscopique dans les selles et justement de pouvoir ensuite dépister des polypes qui la plupart du temps sont la plupart du temps asymptomatiques voire des cancers au tout début qui là aussi sont asymptomatiques donc le but est de pouvoir réaliser une coloscopie quand les tests sont positifs coloscopie qui permettra d'enlever des polypes certains polypes sont des polypes adénomateux précancéreux qui se transformerait en adénocarcinome si on les laissait en place et de pouvoir diagnostiquer des cancers à un stade extrêmement précoce avec une survie tout à fait favorable à 5 ans alors les kits disponibles pour ce test immunologique sont extrêmement simples on peut se les procurer auprès des médecins généralistes on peut se les procurer auprès de certains gastro-entérologues maintenant auprès de gynécologues et également auprès des centres régionaux de coordination du dépistage des cancers comme la gdk par exemple en région bordelaise donc on reçoit ce kit qui est extrêmement simple avec trois volets un mode d'emploi extrêmement bien expliqué et surtout la manipulation est simple de ce test immunologique une fois de plus et un seul prélèvement un deuxième volet où la fiche d'identification des patients doit être renseignée de manière très complète et puis un matériel pour le prélèvement lui-même très simple à réaliser et ensuite un troisième volet pour pouvoir envoyer le prélèvement au laboratoire donc ce test immunologique c'est pour ce qui se dit c'est pour ces premières au proib actresses c'est pour ça 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 Le test de dépistage est destiné à des personnes de plus de 50 ans sans antécédent familial de cancer colorectal, sans antécédent personnel de cancer colorectal et ou de polype du côlon. La positivité de ce test impose la réalisation d'une coloscopie. Les deux autres contextes dans lesquels la coloscopie est réalisée, la coloscopie doit être réalisée en cas de troubles digestifs, en particulier de saignement, qu'on appelle des rectoragies ou du mélénat. Dans le cas de l'apparition de troubles du transit tout à fait inhabituel, une constipation inhabituelle doit justifier une coloscopie. A fortiori, il existe une asthénie, un amégrissement. Et puis parfois, c'est des troubles biologiques de la prise de sang, une anémie, souvent par carence en fer, qui fera réaliser une coloscopie totale. Et le troisième cas de figure, c'est représenté par des gens qui ont des antécédents de cancer du côlon au premier degré, chez les parents, chez les frères ou les sœurs, et qui là doivent réaliser une coloscopie de dépistage classiquement à partir de l'âge de 45 ans ou 10 ans avant l'âge de survenue du cancer chez la personne qui a été atteinte du cancer. Et dans des cas particuliers, de formes génétiques particulières, ou pour des gens qui sont porteurs de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, type rectocolite hémorragique ou maladies de Crohn. Alors on a entendu parler de polypes dans votre première réponse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un polype et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un polype ? Alors le polype, il y a deux types de polypes. Donc le polype, c'est une lésion qui, la plupart du temps, est précancéreuse. Les polypes qui nous intéressent pour prévenir l'évolution vers le cancer du côlon sont les adénomes qui se transformeraient en adénocarcinomes si on les laisse en place. Vous voyez sur la diapositive, sur les deux premières diapositives du haut, un polype qui est pédiculé, c'est-à-dire qu'il est sous la forme d'un champignon avec un pied. Sur la partie gauche, c'est un simple polype qu'il faut enlever. Et sur la partie droite, un polype plus volumineux que l'on résèque lors de la coloscopie. Ce polype est plus volumineux, plus suspect, il va être analysé. On récupère tous les polypes lorsqu'on fait la coloscopie et il est réséqué et récupéré lors de l'examen lui-même. Sur les diapositives du bas, on a une deuxième forme de polype qu'on appelle des polypes sessiles qui n'ont pas de pied, qui sont plaqués sur la muqueuse du côlon. Et pour les enlever, il faut injecter, comme on le voit sur la diapositive du milieu, du sérum physiologique sous le polype de manière à pouvoir le surélever. Et sur la troisième diapositive de droite, on résèque, on enlève ce polype selon la même technique que celle employée pour les polypes pédiculés. Docteur Bubien, vous êtes généticien spécialisé en oncologie. Vous participez au début du stage de syndrome de prédisposition au cancer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un facteur de risque familial et un syndrome de prédisposition génétique ? Alors du coup, ce sera la diapo 2. Il y avait une diapo 1 avec une question 1, mais ce n'est pas grave, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Le risque de développer un cancer colorectal n'est pas le même selon le contexte. Par exemple, les sujets considérés à faible ou moyen risque, donc c'est la diapo numéro 2, de développer un cancer colorectal car, comme l'a dit le professeur Béchal, âgé de plus de 50 ans, en surpoids, obèse ou consommant de manière excessive alcool, viande, charcuterie, etc., présentent un risque cumulé sur la vie de 3 à 5 % et représentent en fait la majorité des cas de cancer colorectaux. Les sujets considérés à haut risque de cancer colorectal en raison d'une maladie inflammatoire intestinale chronique ou d'un antécédent personnel ou familial de cancer colorectal ou de polype présentent un risque cumulé sur la vie un peu plus élevé de 5 à 10 % et représentent 15 % des cas de cancer colorectaux. Les sujets porteurs d'une prédisposition héréditaire au cancer colorectal sont quant à eux considérés à très haut risque de cancer avec un risque cumulé sur la vie beaucoup plus important, pouvant aller de 40 à 100 % selon le syndrome concerné. Mais ils représentent en revanche moins de 10 % des cas de cancer colorectaux. Donc pour résumer, le cancer colorectal, comme tous les autres cancers, est une maladie génétique mais assez rarement héréditaire. Vous nous avez parlé de ces syndromes génétiques. Est-ce que vous pouvez nous présenter les principaux syndromes génétiques qui exposent au risque de cancer colorectaux et quelles sont les caractéristiques ? Alors assez brièvement, c'est assez compliqué, mais pour résumer, il existe deux grands types de syndromes génétiques exposant au risque de cancer colorectal. Les syndromes sans polypose associés, dont le plus connu et le plus fréquent est le syndrome de Lynch, encore appelé syndrome HNPCC, pour héréditerie non polyposis colorectal cancer. Son diagnostic est évoqué, en général, devant une récurrence familiale de cancer colorectal ou autres tumeurs du spectre, endomètre, grêle, voies urinaires excrétrices, estomac, etc., quel que soit l'âge, ou encore devant une forme isolée de cancer colorectal, mais de survenue anormalement précoce. A l'inverse, il existe les syndromes associés à une polypose ou à un nombre anormalement augmenté de polypes sur le tube digestif. Le nombre de la polypose est défini par le type histologique des polypes observés et ainsi on retient schématiquement les polyposes adénomateuses, dont les deux plus connues sont la polypose adénomateuse familiale et la polypose adénomateuse liée au gène MYH. On retient également les polyposes amartomateuses, elles-mêmes regroupant différentes entités comme la polypose juvénile, le syndrome de Pudge-Vegers et la maladie de Coden. Tous ces syndromes impliquent des gènes différents et d'autres syndromes ont depuis été identifiés ou sont en cours de l'être. Ils sont associés à des risques tumoraux variés et élevés, nécessitant une surveillance spécifique digestive et parfois autre, justifiant pleinement le diagnostic génétique et le dépistage familial qui en découlera. On vous remercie pour ces réponses détaillées et très intéressantes à ces questions. On rappelle que cette mini conférence pourra être revisualisée et notamment l'ensemble des mini conférences sera disponible en fin de mois pour une nouvelle vision et qu'il y aura une séance de réponses à vos questions que vous aurez pu poser pendant ou après la séance. N'hésitez pas à poser des questions, vous pouvez continuer à les poser, on les recueillera et on en fera une synthèse. Nous vous remercions et on vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure pour une nouvelle conférence qui sera consacrée cette fois-ci aux traitements et aux stratégies thérapeutiques qu'on peut établir dans les cancers du côlon. Merci.